Bonjour à tous, c'est la série numéro 3, on va le laisser pour une autre fois, on va commencer l'exercice numéro 2, donc cette série, l'exercice numéro 2, dans le plan complexe rapporté en repère normé directe, OUV, on considère les points A, B, I, C, d'affixe respectivement 2, 1 plus I racine de 3 et 1 moins I racine de 3, donner la forme exponentielle de ZB puis de ZC. Donc la forme exponentielle de ZB et ZC. Je me connais très bien, il y a une forme exponentielle qui a une autre complexe remarquable, mais il y a deux. Je me connais bien, je me connais bien, je me connais bien, j'ai une forme exponentielle de ZB. Et l'exercice numéro 1 plus I racine de 3. Donc d'abord, on charge un petit A, l'exercice numéro 1, petit B, l'exercice numéro 2, racine carré de 3. On ajoute le module de ZB, qui est égal à racine carré de A au carré plus B au carré, 1 au carré plus racine de 3 au carré, qui est égal à racine de 1 plus 3, qui est égal à racine de 4, qui est égal à 2. B a une forme exponentielle qui est bien le module qui est positif, où l'argument, c'est un réel qui appartient à R, tel qu'on doit chercher le cos et le sin. Donc on peut écrire ici que le module qui est égal à 1 plus I racine de 3, A égale à 1B égale à racine de 3 et R égale à model de ZB, qui est égal à racine de 1 carré plus racine de 3 au carré, égal à racine de 4 égale à 2. Donc je peux dire ici, quand je mène, soit Theta A, l'argument de ZB. Donc, on dit cos Theta ou sin Theta, et les rômes à 1 sur R ou B sur R, on a 1 sur 2 ici, on est racine de 3 sur 2, selon notre cercle trigonométrique, Theta conclut à I sur 3, module de pi. Et j'écris que, donc, ZB égale à le module de loi 2 ou l'argument exponentiel I pi sur 3. C'est la forme exponentielle de ZB. C'est la forme exponentielle de ZB. C'est la forme de ZB. C'est la forme de ZB. Où est-ce que c'est la forme de ZB, 1 moins I racine de 3 ? Il y a 1 plus I racine de 3. Et là, ZB bar. Et là, 2 exponentielle de I pi sur 3, bar. Et là, 2 exponentielle de I pi sur 3. je vous rappelle vous rappelez quelque chose un petit rappel Z bar égale Z Z égale R exponentielle Z prime est égale R prime exponentielle et Theta prime K appartement D'abord Z bar R exponentielle et Theta bar qui est égale à R exponentielle moins et Theta donc Z fois Z prime R fois R prime exponentielle et Theta plus Theta prime Z sur Z prime Z prime et R sur R prime exponentielle et Theta moins Theta prime Z puissante K et R puissante K exponentielle et Theta donc qui est qui est égale à R et qui est égale à R donc qui est égale à R et qui est égale à R 1 sur R exponentielle moins Theta corriger, alpha fois z, donc il y a alpha fois z, il y a alpha r exponentielle et théta avec l'alpha positif, ou alpha fois z, il y a moins alpha r exponentielle et théta plus phi, qui devient l'alpha et négatif, donc il y a des propriétés qu'on appelle b, donc là, on peut prendre forme exponentielle de z, c, à partir de la forme exponentielle de z, b, donc voilà, la question suivante, placer les points a, b, c, bon, pour placer les points, on dit la fixe centrale a est égale à 2, cela signifie que a est de coordonnées de zéro, donc l'abdo, le point a, donc derrière, le point a, quand je dis le même, c'est le point a, b, le point b, la fixe de b, je vais utiliser la forme exponentielle, 2 exponentielle, i, pi sur 3, donc pour placer le point b, ma telle b appartient d'abord le cercle de centre haut de rayon 2, et l'angle u, et l'angle u, b, il est congru à pi sur 3, module de pi, donc c'est normal, qu'est-ce que je fais ici, nechou d'abord le cercle de centre haut de rayon 2, donc, nechou d'abord le cercle de centre haut de rayon 2, tu peux considérer le cercle de l'airie, à bon, c'est vrai, voilà, voilà, on nechou d'abord l'angle pi sur 3, en utilisant le triangle équilatéral, donc, le point b, l'angle u, i sur 3, vers triangle équilatéral, qui m'enlève, je m'enlève, je m'enlève, je m'enlève directement le triangle équilatéral, comme le point c, le point c, on a une distance égale à deux, à la terre, on a une trace d'une b, c'est 2 exponentielle, moins i, pi sur 3, je m'enlève, on a une trace d'un c'est qui appartient le cercle de centre haut de rayon 2, point l'angle u au c, congrue à moins i sur 3, modulé de b. Bon, c'est le symétrique de b par rapport au u, symétrique de b, par rapport à b, par rapport au u, donc, point c, point b, c'est le docteur u ou le docteur b. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Je m'enlève. 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 Déterminez la nature du cadré la terre O, A, B, C. Cadré la terre O, A, B, C. Celui-là. Quelle est la nature de ce cadré la terre? Je m'enlève la nature en terre ou cadré la terre réelle? Lozange. 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 Qu'est-ce que c'est le nom de nous? Salim? Parallelogramme. Parallelogramme. Qu'est-ce que c'est le nom de parallélogramme? Les affiques sont les vecteurs O, B, A, C. Ils sont égaux. Donc, ils ont dit O, B est égal à C, A. Ça peut-être m'enlève. Oui, oui. Je m'enlève le vecteur. Donc, là, on dit O, B. Water C A. Or B, Boixot C A. Pourquoi commerciale ? C'est à peu près de millémentin. Le plan, c'est le nom d'peace. La norme entre O c'est 0. La norme entre A. La norme entre A. Haim entre A. La norme entre B. Haim entre A. Haim entre B. Haim entre B. La norme entre A. Donc, je calcule l'apix du vecteur OA d'abord et l'apix ZA-ZO et l'apix ZA2 ou l'apix ZA2, c'est égal à 2. Thomas, je calcule l'apix du vecteur C A, C B. Elle est haut ZB-ZC. ZB est lié à 1 plus I racine 3, moins ZC est lié à moins 1 plus I racine 3. Donc, je calcule l'apix ZO est égal à 0, ZA est égal à 2, ZB est égal à 1 plus I racine 3, ZC est lié à 1 moins I racine 3. Donc, le point est lié à 1 plus I racine 3, moins ZC est lié à 1 plus I racine 3. Le point est lié à 1 plus I racine 3, c'est lié à 1 plus I racine 3. On peut remarquer que A fixe de OB est égal à A fixe de CA, signifie vecteur OB égale à vecteur CA. Cela signifie que O, B, A, C est parallèle. Il y a deux côtés consécutifs. Mais, comment est-ce que nous l'arrêtons ? L'arrêtons est que le module de ZB est égal au module de ZC est égal à 2. Cela signifie que distance OB est égale à distance OC. O, B, A, C est un événement. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non, monsieur. Non, monsieur. D'accord. Déterminer et construire l'ensemble des points M de A fixe Z tel que module de Z est égal à module de Z-2. Il faut faire attention. Le point de A fixe Z, c'est que l'A fixe de M est égal à Z. C'est l'A fixe de M, Z. C'est l'A fixe de M, Z. C'est l'A fixe de M, Z. Donc, si on a un exemple ici, on va faire attention. On va faire attention. Le module de Z est égal à module de Z-2. D'abord, on va faire attention sur la situation géométrique. Monsieur, tu veux dire que Z est égal à l'arbre et que tu veux dire que la fixe de M est égal à l'A point A, monsieur. Ça, c'est l'A fixe de M. Z est égal à l'arbre et que tu veux dire que Z est égal à l'arbre et qu'il est égal à l'arbre et que Z est égal à l'arbre et qu'on appelle Z. des points M d'affix Z tel que module de Z est égal à module de Z moins 2 et la médiatrice du segment module égal à module donc je pense à la médiatrice à tout point M d'affix Z tel que Z différent de 2 on associe le point M d'affix Z' défini par Z' égal à moins 4 sur Z moins 2 D'abord M d'affix Z différent de 2 si je remarque ici Dénominateur Z moins 4 sur Z moins 2 donc Z moins 2 différent de 0 cela signifie que Z différent de 2 bon on a pas le choix on calcule delta donc Z est égal à moins 4 sur Z moins 2 signifie Z facteur de Z moins 2 est égal à moins 4 bon on a pas le choix on calcule delta des carrés moins 4 à 7 ça veut dire moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 4 c'est 16 ça donne moins 12 delta est négatif donc madame delta est négatif nous nous rappelons qu'il y a le delta négatif et je n'ai pas de Z1 ou Z2 nous avons une valeur absolue de delta voilà donc Z1 là je m'installe le pour lui Z1 c'est moins B moins I racine de valeur absolue de delta sur deux axes Z2 c'est moins B plus I la racine carrée de valeur absolue de delta c'est à la bande de valeur absolue de valeur absolue de delta est égale à valeur absolue de moins 12 est égale à 12 donc la valeur absolue de valeur absolue de delta est la racine carrée de 12 c'est à la racine de 2 racine de 3 donc ça donne quoi ici ? moins B moins A donc quand on dit A il y a moins 2 moins B plus 2 moins I fois racine de valeur absolue de delta moi qui vois deux racine de valeur une fois d'où ? sur deux R sur deux oui, l'est moins B et le R et moins moins 2 monsieur vous anglais-z2 c'est un seul coup de refaire de valeur absolue de Z1 alors c'est à la barre de valeur absolue de valeur appellée de valeur absolue de la valeur absolue de B et V, A ou B et R et R, R et R, dans la forme de valeur absolue de valeur트 et les SI fois 2 racine de valeur absolue de valeur absolue de valeur absolue de valeur absolue de manière à inval SNF, en temps de valeur absolue de valeur à la valeur du climatazione de valeur de valeur absolue de valeur de valeur absolue d'année 2 sur deux actes sur deux on simplifie tout le monde on ajoute directement 1 moins i racine de 3 on est statin 1 plus i racine de 3 donc est-ce dans c 1 moins i racine de 3 ou 1 plus i racine de 3 est-ce que c'est clair est-ce qu'il y a des questions oui non monsieur non monsieur non monsieur non monsieur non monsieur non tu l'as dit les solutions tu as l'équation de nous tu as l'équation de nous les affites les affites les affites les points on déduire les points associés au point BIC je m'en met je m'en met les solutions je m'en met la correspondance le B ou C expliquez encore ce n'est pas ce n'est pas Z' c'est quoi ? c'est plus 4 sur Z 1 1 1 1 1 1 c'est plus 4 Moins 4 sur Z, moins 2. D'accord, là. Maïs, moi, là. Ça m'a dit, là. Ça peut être, là, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Z, M prime. Rien, moins 4. Sur Z, M, moins 2. Le point M prime est le point associé. Symmétrie à M. Associe à M. C'est le point associé à M. C'est le point associé à M. C'est le point associé à M. Monsieur. Oui, monsieur. Je n'ai pas besoin de vous dire Z prime B. C'est moins 4 sur Z, B, moins 2. Oui, mais je n'ai pas besoin. Nous avons mis l'équation. Nous avons mis l'équation. Nous avons mis l'équation. Z égale, moins 4 sur Z, moins 2. L'équation admet. Deux solutions. Le homo, je n'ai pas besoin de deux solutions. Deux solutions. Le homo. Z égale, 1, plus I racine de 3. Ou 1, moins I racine de 3. Deux solutions. H' ok ? Le homo. Si nous avons nous avons cette 4 sur Z positive. Genonbeat. Mais elle est plus optimiste. Pourquoiней원 à Mporte ? Je n'ai pas besoin d'érogation. Jawab Le premier temps à l'écrivain. On peut sortir du premier. Quoi tu dirais-tu? Je suis sûr. Rékez-toi bien. Je dois faire mes prêts. J'ai houdé. J'ai houdé. J'ai houdé. Aide-toi. Z prime égal moins 4 sur Z moins 2. Z M prime le Z M prime va fixer Z prime égal moins 4 sur Z M moins 2. Le M prime est le point associé de M ou la AM. Nous avons l'équation Z égal moins 4 sur Z moins 2. Nous avons le Z plus Z 1 plus I racine de 3 ou Z plus I racine de 3. Nous avons l'équation Z égale moins 4 sur Z moins 2 admis deux solutions Z égale ZB ou Z égale ZC. nous avons l'équation qui est nous nous avons l'équation de Z qui est sur ZB donc Z est-ce à l'équation 0 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.